Maï, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu vois là, ça fait un an qu'on a fait le premier à connaître... Oui... Sur Mario... Oui, je m'en souviens, j'ai pas la mémoire d'un poisson rouge... Voilà voilà, c'était nul à chier et... Carrément. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? On s'en fout ! Ça va faire un an qu'on est sur YouTube. Il faut se renouveler. Et c'est pour ça que tu vas refaire un test sur Mario. Et pas n'importe lequel. Mario 64. Et ça, sans rager. Quoi ? Tu peux répéter là ? Tu as très bien entendu. Beaucoup disent que tu plagies JTG parce que tu t'énerves. Eh mais attends, tu vas me dire que tu t'énerves jamais devant un jeu vidéo ? Là n'est pas la question. Sur YouTube, il n'y a que JTG qui s'énerve sur les jeux. Toi, t'es une crotte de bébé fourmi, donc tu te soumets. Mais il est hors de question que je me soumette. Bon, eh bien, je vais passer une photo de toi dans une position dérangeante. Tu n'oserais pas ? Chiche. C'est pas beau de marronner. M'en fiche. Bon, d'accord. Par contre, j'aurai le droit à une période de transition. Accepté, tu auras trois vies. Hein ? Seulement trois vies ? Mais pour le premier à connaître, j'en avais le double. Tu t'énerves ? Ok, tu n'auras que deux vies. Mais t'es sérieux ? On n'a pas commencé ? D'accord, qu'une seule vie. Ok, c'est bon, arrête. Mais laisse-moi cette vie. Bien, maintenant, passe au test. Merci de me le rappeler. Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo anniversaire qui va rendre hommage à la première vidéo sur Mario. Qui était nul à chier. Je vais donc faire un test sur Mario 64. Et ça, on n'aura j'en qu'une fois. Sinon, la vidéo prendra fin. Mon Dieu que ça va être épouvantable. Donc, sans perdre de temps, je vais lancer le jeu. On a la tête de Mario qui apparaît. Et le truc avec ce menu, c'est que tu peux déformer la tête de Mario. Sauf que pour moi, ça ne marche pas. Alors ? Sur toutes les cartouches de Super Mario, je suis quand même parvenu à me procurer un jeu où on ne peut pas le faire. Je sens que ça va être encore plus difficile que je le pensais. Après avoir passé ce menu, on attaque par une belle cinématique. Chapeau pour les mecs qui ont réalisé ça. Bah quoi ? Maintenant que j'ai plus le droit de rager, je vais souligner les bons points maintenant. Allez, je rentre dans le château et revoilà notre ami Todd qui est... Comme le linge de l'ouaille. Cette blague a un an et pourtant, j'en reste tellement fier. Après avoir vu notre ami Todd, je rentre dans le tablon des bombes. C'est parti ! J'aurais pas dit mieux. Nous y voilà. Alors je peux dire que c'est beau et hyper dangereux ! Regardez toutes ces bombes ! Si vous en approchez, ils commencent à vous suivre, puis ils vous explosent en pleine poire. Tiens, ça me fait rappeler quelque chose. Allô akbar ! Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour terrasser le roi des bombes qui se trouve tout en haut. Alors soit vous utilisez le chemin habituel, soit vous utilisez les téléporteurs. Les téléporteurs ? Mais qu'est-ce que... Tais-toi et admire. Alors, c'est pas génial comme truc ? En plus, ça marche dans les deux sens. Ouais, bof. T'inquiète pas alors, ça va avoir son utilité plus tard. Allez, j'arrive devant le roi bombe. Et là, je parle à tous ceux qui ont joué à ce jeu. Celui qui dit de n'avoir jamais jeté le roi bombe dans le vide est un gros menteur ou est juste un peu débile de ne pas l'avoir fait. Ah, c'est tellement rigolo. Sauf que ça ne sert à rien. Au fait, Touti, tu voulais savoir pour les téléporteurs ? Un peu, tu m'as mis en attente. Eh bien, ça va être très utile pour la deuxième étoile. On doit faire la course avec une tortue, mais qui cavale vite. Il ne faut pas rater le passage du tour. On a un bon emplacement, là. Mais qu'est-ce que tu fous, il te double ! Ça va mieux ? Oh, que c'est dégueulasse. Bon, maintenant, laisse-moi admirer la course. Allez, petit ! Allez, la montée est à toi ! Allez, vas-y, petit ! Allez, allez ! Vas-y, c'est bientôt l'arrivée ! Mais t'es un glon, il vient de te dépasser ! T'inquiète, je gère. Deux téléporteurs ? Oh, le tricheur ! C'est pas triché, les concepteurs l'ont fait à exprès. Donc c'est pas triché. Et puis je m'en fous, ça me fait une étoile de plus. Je crois que je vais vraiment m'amuser, moi. Arrivée à la cinquième étoile. Alors, vous pouvez la faire. Mais ça risque d'être très long et pénible, car il faut récupérer des pièces se trouvant dans les airs. Pour que ce soit plus facile, il va nous falloir la casquette ailée. Mais on ne peut la débloquer qu'en ayant dix étoiles. Donc je vais changer de tableau. Je rentre dans la pièce. Ne vous en faites pas, c'est pas un troll. L'entrée pour l'étoile est juste là. Mouais. Je suis tombé dessus par hasard. Bien, maintenant on va changer de monde. C'est parti pour la Fortresse. Qu'on soit clair, à ce niveau, je n'ai rien à lui reprocher. Sauf au moment où il faut récupérer l'étoile numéro 3. Il faut rentrer dans ce canon et tomber pile dans la cage où se trouve l'étoile. Sinon tu meurs et tu dois tout recommencer. Allez, premier essai. Le mur. Quelle idée de génie de te mettre un mur au milieu. Deuxième essai. Trop court. On recommence. Troisième essai. Deux fois ce mur. Et pourtant je ne le fais pas exprès. Moins un. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est le mur qui... Tu veux qu'on diffuse ta photo ? Bon, bon, c'est bon. Pas besoin d'arriver jusqu'à là. On réessaye une quatrième fois. Le gr... Comment j'ai fait ? J'ai traversé le grillage comme ça ? C'est vraiment étrange. Camons vers le mur. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Alors canon, je suppose que je dois me mettre dans le canon. Puis on a le mur. Je ne vois pas. À moins que... Le mur. Quelle idée de génie de te mettre un mur au milieu. Attendez. Si ce mur se casse et qu'il n'y a pas d'étoile, alors peut-être que l'autre... Bingo ! Ce n'était pas si compliqué après réflexion. Maintenant qu'on a plus de dix étoiles, on doit se trouver au milieu de l'entrée et regarder l'illumination de Dieu. Sauf que je ne sais pas comment faire. Donc je suis allé voir sur un forum et il disait « Appuyez sur le bouton jaune haut ». Sauf que je l'ai fait et ça ne marche pas. Et après plusieurs essais de combinaisons, j'ai su la trouver. Il faut mettre la caméra en mode Mario, puis appuyer sur le bouton jaune haut, puis guider le pad vers le bas. Voilà, voilà. Voyons le beau côté des choses. J'ai la casquette et je pourrais finir le premier tableau. Enfin la casquette, on va pouvoir voler dans la map. C'est jouissif. Mais ce qu'il est moins, c'est de récupérer les pièces se trouvant en centre de chaque rond. Et vous le savez tous, les contrôles de la N64 sont effroyables. Oh, c'est fini. Allez, j'ai fini le premier tableau. Euh, non. Arrête de déconner, il n'y a plus d'étoiles. Si, si. Si tu récupères 100 pièces, tu gagnes une étoile. 100 pièces ? Facile. Attends, j'ai ramassé toutes les pièces au sol. Non ! Il faut que je récupère 33 pièces qui se trouvent dans les airs ? Mais ça va être hyper long ! Déjà que mon pouce ne s'est pas remis du massacre qu'il a reçu avec le pad que je dois le solliciter à nouveau. Tu règes ? Non, j'ai mal au pouce, c'est horrible ! Oui, encore deux, encore deux, oui ! Quoi ? Quoi ? L'étoile apparaît là où on a ramassé la centième pièce ? Ah là là, t'as perdu ta dernière vie. Pas de chance, hein ? M'en fout, dégage de là ! Dégage, dégage ! Je ne vais pas me laisser faire. Mes ailes ! J'ai plus que la moitié de ma vie et puisque j'ai récupéré toutes les pièces en bas, je serais dû à les récupérer en haut en espérant de ne pas retomber. Oui, oui, non ! Oh purée, si la cinématique m'a fait perdre l'étoile, je vais au Japon et je vais leur enfoncer la console dans le rectum à tous les employés de Nintendo. Oh yes ! Oh ! Soulagement infini ! Oh ! C'est fini ! Wouh ! Heureux d'en finir ! C'est plus de mon âge ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada